... Mélanie de Digama en a gros sur le cœur. Récemment opérée de la poitrine et ne pouvant plus prendre son enfant dans les bras, l'ancienne star de téléphone. Mélanie de Digama peut remercier l'ange gardien qui protégeait sa fille, un soir de février 2021. Lorsque la nounou s'aperçoit que la fille de l'ancienne star de télé-réalité est en train de s'écouper avec un doudou qui obstruait son visage. En fait hier star le nanny car a sonné parce que Néa a arrêté de respirer. Donc Manette, la nounou, note de la rédaction, a pris Néa, l'a soulevée, et Néa a repris son souffle, Dieu merci. Expliquez-t-elle sur Instagram. Malheureusement, Mélanie de Digama a vécu une nouvelle fois une terrible frayeur. Quand Vincent s'est précipité pour constater que sa fille était en train de s'étouffer dans son matelas. Maintenant que Néa se porte mieux, l'ancienne compagne de Bastos se confie sur sa relation avec sa fille. Qui semble-t-il se trouve quelque peu perturbée. En effet, Mélanie de Digama a l'impression que son enfant la rejette, depuis qu'elle s'est fait opérer de la poitrine et qu'elle ne peut plus porter son enfant dans ses bras. Je me pose aussi beaucoup de questions de comment Néa se comporte avec moi depuis que je me suis fait opérer. Du fait que je ne puisse plus la prendre dans mes bras, comment elle le vit ? Elle... Elle le vit très bien. C'est moi qui ai un peu plus de mal. Elle ne me calcule plus trop. Une situation qui touche plus profond cette maman désespérée, je vous dis la vérité. Vraiment ça me fait grave mal au cœur. Elle a complètement changé de comportement. Avant chaque fois que je passais, elle était comme une ouf si je ne la prenais pas dans mes bras ou je ne m'arrêtais pas pour aller vers elle. Elle pétait les plombs et c'est vrai que maintenant c'est différent. C'est toute ma vie ma fille et le fait qu'elle me rejette. Ça me fait grave mal au cœur. Une détresse qui a touché sa communauté qui n'a pas hésité à partager des messages d'encouragement. Sous-titrage Société Radio-Canada